Chers Cavalérois, chers Cavalérois, bonjour. Ça faisait quelque temps qu'on ne s'était pas véritablement revus pour nos petits rendez-vous du vendredi. Les vacances de Noël et puis les vacances de fin d'année, la bonne année, avaient un peu rythmé et cassé cette vidéo que j'avais mis en route et qui nous permettait de nous retrouver tous les vendredis. Alors j'ai décidé cette fois-ci d'être beaucoup plus bref que d'habitude. On va faire très court comme ça vous ne resterez pas tanqué devant la vidéo pendant des minutes et des minutes à m'écouter. Je pense que vous avez tous beaucoup de choses aussi à faire. Alors en bref, je ne peux pas ne pas vous parler de la Covid et faire ce petit point. Donc reprise de l'épidémie, vous l'avez vu, l'apparition de ce variant anglais qui a obligé le gouvernement à de nouvelles sanctions en direction de la population. Donc le couvre-feu à 18 heures, vous l'avez vu, de partout, de partout, sur le territoire national. Alors est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je vous laisse seul juge, à part que, me disant que moi, le citoyen vous dira que ne pas faire ses courses entre 18 et 20 quand on sort du travail, on les fera certainement à un autre moment, peut-être même le samedi. Et certainement, ça risque de créer une affluence forte dans les commerces et ce qu'on gagnera d'un côté, on risque de le perdre de l'autre. Mais comme je disais, je vous laisse juge de pouvoir justement juger de cette décision. Chez nous, Cavalère, le taux de positivité en 15 jours est passé de presque 2%, un petit peu moins, malheureusement cette semaine à 8%. Donc on s'aperçoit qu'on paie un peu le prix des échanges de population lors de ces fameuses fêtes dont je viens de parler plus en amont. Donc encore une fois, le gouvernement a dû mettre en place ce plan de vaccination qui est certainement la solution à beaucoup de choses. Que dire de plus ? Bon, plan de vaccination, dans un premier temps, pour les personnes de plus de 75 ans. Donc le préfet, l'ARS ont voté pour une dizaine de centres sur notre département, sur le coin là, pour pouvoir répondre donc à l'ensemble des populations. De notre côté, nous avons recensé donc sur Cavalère ces personnes de plus de 75 ans. Un centre pour 100 000 personnes, il faut que vous le sachiez. Donc ça fait peut-être un petit peu beaucoup, 100 000 personnes pour un centre. Donc j'ai décidé à Cavalère, pour Cavalère et pour l'instant, et pour le golf, on retrouve le seul centre qui est au Blackière, c'est-à-dire le centre Omnisport, de la commune de Crimo, à côté du terrain de rugby pour ceux qui ne le situent pas, qui sera ouvert pour vous dès lundi. Il faut se rendre sur le site santé.fr pour pouvoir déjà programmer un rendez-vous. Quant à moi, alors le recensement des personnes de plus de 75 ans nous a ouvert les yeux sur une problématique, on se doutait, mais qui s'est avéré être encore plus forte que ce que je le pensais. C'est que les personnes de plus de 75 ans sont souvent esselées, ont souvent pas véritablement de voiture, ou pas du tout de voiture, ou forcément pas d'amis qui peuvent les amener jusqu'à ce centre, et c'est un réel problème. Réel problème, comme je le disais, pour des raisons de déplacement auxquelles on pourrait certainement remédier aussi. Mais un deuxième, ce sont des personnes qui ont fait une partie de leur vie et sont fatiguées. Mais physiquement, c'est difficile, et la volonté n'est pas forcément d'aller faire une demi-heure de route jusqu'à Grémeaux. C'est pour cela que j'ai demandé donc à monsieur le préfet, à monsieur le sous-préfet, et au directeur de l'ARS de nous permettre l'ouverture d'un centre à Cavalers, donc ou à la salle des fêtes, ou au gymnase, on verra, pour pouvoir recevoir l'ensemble des Cavalers-Rois, puisque donc là, dans un premier temps, nous allons vacciner les personnes de plus de 75 ans, mais bientôt, l'ensemble de la population, du moins celle qui voudra bien venir, et je vous incite quand même à y venir, pour que nous sortions enfin de cette crise. Et je crois qu'à ce moment-là, Cavalers devra être autonome, pour les raisons que je viens d'invoquer, mais aussi pour rendre service à nos communes soeurs, je dirais, les communes du Réole-Canadel, qui n'ont pas de centre, la commune de la Croix-Valmer, d'ailleurs je vais proposer à ces deux mers, et peut-être même celles de Gassin, de pouvoir venir jusqu'à Cavalers, pour éviter ce transport, des personnes âgées, ou même des gens qui travaillent, et qui ont un petit peu moins de temps, et qui auraient plus de facilité à venir sur Cavalers, plutôt que de se rendre jusqu'à Grimaud. Tout ça pour vous dire que, écoutez, comme je vous le disais, vous m'avez manqué, je suis heureux de communiquer de nouveau avec vous, je vais vous dire encore une fois, je sais, je vous l'ai dit plusieurs fois, faites-moi plaisir, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et puis surtout, portez ce masque. Merci.